On a laissé de côté le combat pour aller dans les querelles. Mais c'est quand on est proche aux autres là, ne faisons pas. Parlez-vous. Parlez-vous. Ne réprimandez pas quelqu'un en public. En tant que chef d'abord, appelle-le. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le troisième regard. C'est la honte. Parlez-vous comme ça. Quand je finis de dire ça, je vais me soumettre à quelques questions. D'actualité. Pour ne pas vous retenir ici longtemps. Ok. On n'a pas en principe assez de temps, mais on va passer aux questions d'actualité. Si la technique est prête, c'est moi qui ai le micro, non, c'est moi qui pose la question. Non, c'est moi qui interroge. Voilà. C'est moi qui ai le micro, donc c'est moi qui interroge. Je ne peux pas interroger tout le monde. Je ne peux pas interroger tout le monde. Il y en a qui m'ont aussi dit, ah président, nous on veut poser des questions. Ce n'est pas de problème. Vous allez poser des questions, je vais répondre. Parce que je sais que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de murbures. Vous êtes les responsables du COGEP. Vous avez droit à l'information. Et je ne vous cacherai rien. Et quand on vous interroge, vous saurez quoi dire. Il n'y aura pas de questions dans le cabinet. Parce que vous savez où me trouver. N'est-ce pas, Bélin ? D'accord. Voilà. C'est la technique qui commande. Je vais m'ensoir quand même sur la table. Donnez-moi un peu d'eau, il va boire. C'est la technique qui commande. N'est-ce pas, Bélin ? Bientôt mon frère. Dans la côte, il faut la couronne à Cézanne de guerre. Bien, à Cézanne ! C'est le N'est-ce pas, Bélin ? C'est le N'est-ce pas. C'est le N'est-ce pas, Bélin ? C'est le N'est-ce pas, Bélin ? Où est le deuxième micro ? Dépose ça là-bas. Ah ok, voilà, merci Titi. Merci. Mets-toi là et fais face à cette caméra qui est en face de toi, elle est à toi. Sois libre. Pose-moi ta question, tu as 20 secondes. Juste pour aller dans le concret, tout dernièrement, j'ai vu dans votre page officielle Facebook où vous avez exprimé mon contentement. Franchement, dans notre coordination, il y a cette impression, tu me poses la question, mais qu'est-ce qui a poussé le président à parler de la sorte ? On n'a jamais vu le président dans un tel mécontentement. Qu'est-ce qui a poussé ? Quelqu'un veut faire un additif sur ça ? Sur cette question, quelqu'un veut faire un additif ? Est-ce qu'il y a un autre volet de cette question ? Ok, merci. Merci, j'ai un certain dialogue direct. Je vais répondre. Et si je n'ai pas pu donner satisfaction, s'il vous plaît, asseyez-vous. Et voilà, merci. Les aires sont par derrière, ils voudraient bien voir. Il m'a posé la question au sujet de mon dernier poste. Je crois que c'était le 20e mai. C'est ça. Vous savez, moi, je respecte les gens. Je respecte les gens. Mes collaborateurs sont là. Mes collaborateurs sont là, ils savent. Nogu l'a dit tout à l'heure, les valeurs pour lesquelles tu veux qu'on s'engage en politique. Ceux qui me fréquentent savent que je suis quelqu'un que je respecte. Mes aînés surtout. Mais voyez-vous, on ne tire pas sur l'ambulance. Même les soldats, l'armée, quand ils vont au combat, même les cadavres, ceux qui sont morts là-bas, au combat, on respecte leur corps. On les ramène à leur famille. Même les morts. Les blessés, on les décore. On les piétine pas. C'est vrai que moi, je ne suis pas encore mort. Mais moi, Ben Souda, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je ne lui ai rien fait personnellement. N'est-ce pas? Quand la crise a éclaté en Côte d'Ivoire en 2011, nous tous, on a fui. Je pèse mes mots, nous tous, on a fui. Voilà. Les fusils faisaient régner leur loi. Moi, Blegoudé, je ne suis pas militaire. Vous avez vu tous les militaires qui étaient à la hiérarchie de notre armée défiler ici. Mais ils venaient faire quoi? Ils venaient témoigner contre notre chef. Moi, je ne suis pas militaire. Mais parmi tous les collaborateurs, les milliers de collaborateurs, c'est moi. que la communauté internationale, le système international sans visage a pris pour m'amener ici à la haie. Je l'ai assumé. Je le répète, je l'ai assumé. Mes discours à la haie, face au juge de la Cour pénale internationale, ces discours sont disponibles sur YouTube. Donc, je ne raconte pas n'importe quoi. mais la plupart des Ivoiriens et africains ont suivi ce procès-là de près. Je n'ai jamais pleuré pour dire que ce n'est pas moi, c'est lui-là. Je ne l'ai pas fait pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est ma conviction et c'est comme ça que je suis éduqué. Je n'accepte pas que quelqu'un me réveille moi dans mon téléphone parce qu'il est proche du président Bourgogne-Babou. Il va me reprendre dans mes oreilles toutes les accusations farfelues des cyberactivistes qu'ils avaient envoyés là. Il vient faire ça. Il dit, ah grand frère, ah donc, c'est toi. Et tu vois, il me dit que moi je ne respecte pas le président Bourgogne-Babou. Je lui ai demandé est-ce que tu as une preuve de ce que tu avances ? Est-ce que toi, tu connais les rapports entre le président Bourgogne-Babou et moi ? Est-ce que tu sais ce que lui et moi on s'est dit ? Mais est-ce que tu sais même ce que lui et moi on continue de se dire ? Je ne parle pas de coup de fil entre Blancne-Babou et moi parce qu'une poule qui se respecte ne pond pas en public. Vous savez, souvent pour se faire voir, des gens se tapent la poitrine et ils viennent s'exposer oui, le président Bourgogne-Babou m'a appelé hier. Voilà ce qu'on s'est dit. Voilà ce qu'on s'est dit. Personne ne réussira à m'opposer au président Laurent Bourgogne-Babou. Et je le dis tout de suite, ce n'est pas de lui que je parle. Parce qu'il ne m'a pas appelé pour me dire ça. Le président Bourgogne-Babou est en Belgique ici. Tout précis. Quand il a mis les deux pieds en Belgique, le 7 mai, il m'a appelé pour dire « Je viens d'arriver. » Même au lendemain de ce poste dont vous parlez, deux jours après, il m'a appelé. « Président, je veux voir comment tu vas. Est-ce que ça va ? » « Ce monsieur m'a toujours respecté. » Mais lui et moi, on ne fait pas de bruit. Tu as une famille pour lui c'est des selles ? C'est le cul m'a dit « J'ai fait bruit. » Pour vous dire que oui, quelqu'un de l'entourage du président Laurent Bourgogne-Babou m'a appelé pour me faire une leçon alors qu'il sait où je me trouve. Moi, je ne suis pas hollandais. Ce monsieur ne me parlait pas depuis 11 ans. Il vient même en prison et il ne m'adresse jamais la parole. Et il ose moi m'appeler dans mon téléphone. Il m'a énervé. Et je suis un être humain. Je me suis énervé. Je pense qu'il ne va plus jamais de commencer encore. Donc, je le dis à vous. Non. Je n'ai pas eu de coup de fil d'altercation à l'opinion Laurent Bourgogne-Babou. Celui qui m'a appelé là, il se connaît. Vous savez ? Grégoire, il m'appelle. Il va souffrir à ça. Parce que beaucoup m'appellent pour me dire « Mais, c'est qui ? » Je ne dis pas son nom maintenant. Il va souffrir à ça. Il ne sait pas à quel moment j'ai dit son nom. Il va dormir, il va se réveiller avec ce poids. Parce qu'il ne sait pas quand je prends le micro à quel moment je dis « C'est lui. Tu aimes te battre ? » « C'est lui qui se débattre ? » C'est ce que je voulais vous dire. Rassurez-vous ! Moi, je respecte mes aînés. Mais je n'aime pas combien marchent là-dessus. Point. « C'est lui qui se débattre ? » « C'est lui qui se débattre ? » « Du cogep. » « C'est lui qui se débattre ? » Donc, j'ai une question. J'aimerais bien savoir, j'aimerais que tu répondes, mon président, devant tout ce monde là aujourd'hui pour que j'aille peut-être prêcher la bonne parole devant moi. J'aimerais savoir la relation que vous aviez avec Laurent Gbagbo et Simone et Yves Gbagbo. Quelle est cette relation-là ? C'est une relation fraternelle comme d'habitude qui n'a jamais changé par rapport à ce qu'on nous fait croire dehors ou ça a changé ou pas. Je veux savoir. La relation que vous aviez entre Laurent Gbagbo et Maman Simon-Évée Gbagbo, quelle est cette relation-là ? Est-ce qu'on peut rester calme ? On peut se dire c'est la famille, il n'y a pas de problème. On laisse les gens parler ou on se dit éventuellement il y a un problème. Il faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. Merci, Christelle. D'accord. J'ai envie de répondre rapidement. Je voudrais tout de suite vous dire quelque chose, Christelle Nazier. Je vous vois aussi sur les réseaux sociaux et je ne le nie pas. Vous nous fréquentez aussi. Merci d'être là, l'amitié. Merci beaucoup. Moi, je ne confonds pas les choses. Parce que je suis formé. La chance que j'ai eue, j'ai fait ma première prison à 19 ans. Je suis à mon dixième emprisonnement, mais cette fois-ci à l'international pour mes opinions. Mais chaque épreuve est un enseignant. Mes compagnons sont là. Ceux-là aussi, c'est des anciens prisonniers. Lui, Boaké. Lui, pendant que j'étais à la DST, moi j'aime souvent m'accrocher au portail comme ça. Là, je vois un gars barbu qui a été traversé la cour de la DST. J'ai crié « Docteur Lettélé ». C'est moi, c'est lui qui l'appelle comme ça. Il l'a regardé. Mais il y avait un fersi derrière lui. Donc, il l'a fait comme s'il ne m'a pas vu. Et puis, il a continué sa route. Donc, nous, là, on n'est pas tombé comme ça. On a une formation. Donc, on ne confond pas tout. La famille, c'est la famille. La politique, c'est la politique. Mais avant d'être un homme politique, je suis d'abord un être humain. Je n'ai pas honte de le dire. Simone Babo, c'est ma mère. Et moi, j'ai grandi au village. Même quand ton père s'est séparé de ta mère, elle reste toujours ta mère. Ça ne veut pas dire que tu viens choisir une femme pour ton père. Ça n'a rien à voir. Mais les gens s'agitent. Ils vont dans tous les sens. Christelle, dis aux gens de te tranquilliser. Ils veulent nous entraîner dans des querelles. Raménons-les dans le combat pour lequel les Ivoiriens nous regardent. C'est le vrai débat qui est là. La santé des Ivoiriens. L'éducation de nos enfants. Regardez les modèles qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Hier, j'ai reçu quatre jeunes qui sont venus représenter la Côte d'Ivoire à un concours international de plaidoiries à la CPI. C'est des juristes. J'étais fier d'eux. Mais ceux-là, ils vont faire des buzz sur Facebook. Non, personne ne les connaît du tout. J'ai mal. C'est ça que je veux changer avec mon équipe. C'est ça que je veux comme un taurouge. Le président de l'Olang-Babo, pour certains, ce n'est que leur collaborateur. Pour d'autres, ce n'est que leur leader. Moi, il est mon leader, mais il est mon père. Et puis, il m'a pris comme son ami. C'est un monsieur qui parle avec moi de tout et de rien, même quand il était au pouvoir. Mais j'ai eu une éducation. Et ceux qui pensent qu'ils vont me pousser à l'erreur pour créer un clash entre l'Olang-Babo et moi, vraiment, ils perdent leur temps. Mais parce que quand quelqu'un comme Laurent-Babo t'a mis dans son intimité, tu n'as pas le droit de trahir ça. Je peux parler avec Michel-Babo. Je peux parler avec mes collaborateurs. Je n'ai pas le droit de compter le nombre de journalistes qui sont venus ici pour m'interroger sur la relation entre l'Olang-Babo et moi. Je dis, je n'en parle pas. Mais on dit, ils ne t'appellent pas. Je dis, c'est ton problème. Bon, si l'Olang-Babo ne m'appelle pas, c'est moi qui devais pleurer, non? Mais pourquoi c'est vous qui refaites une publicité? En réalité, ce sont des petits singes qui se cachent derrière l'âme sacrée pour lapider le gorille. C'est ce que je voulais vous dire. En conclusion, je n'ai aucun problème avec l'opinant d'Olang-Babo. C'est un homme politique. Il a créé son parti politique. Je voudrais donc te rassurer. Je n'ai pas de problème. Une question dans le fond, oui. Oui, comme j'ai dit, un autre jeune femme, et puis, il ne faut pas me dire qu'il fait la discrimination encore. Oui, un autre jeune. Oui, dans lui. Et puis, on va avancer. Non, mais presque, on dit que la salle a été louée qu'à 18h, donc, mais on a cotisé après, on a peut-être 30 000 de plus. Le COJEP n'est pas, voilà. Dérémy, tout à l'heure, ils ont dit qu'eux, ils ont cotisé 10 000 euros. OK. M. le Président, loin de moi, l'idée de vous soumettre à un autre procès, après celui auquel vous venez de faire face devant la CPI. J'aimerais juste vous poser deux questions. La première question, l'on vous reproche d'avoir créé donc votre parti, alors que vous étiez, vous êtes proche du président Laurent Gbagbo. Et deuxième question, l'on raconte également que vous vous servez du nom du président Gbagbo pour faire un nom. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire face à toutes ces allégations en quelque sorte qui sont portées contre votre personnalité? Merci beaucoup. Oui. D'accord. Merci. Merci. Je vais commencer par la dernière question. Elle est plus facile. Que je me sers du président Laurent Gbagbo pour exister, pour me faire un nom. dites à tous ceux qui pensent me complexer en tenant de tels propos qui perdent leur temps. Pour une dernière fois, je vais être clair devant tous les Ivoiriens. On est en direct, sur ma page. Donc, je n'ai rien à cacher. À part les enfants biologiques, c'est-à-dire, 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 Michel Gbagbo, Gadot, Popo, Patricia, Singleton, Marc, Marc, à part ce que je vais les citer là, je suis légitime à utiliser le nom du président Laurent Gbagbo. Et je le ferai. Comment ? Mais comment ? Donc, il y a des gens pour être dans les difficultés avec le président Gbagbo et puis, il y a d'autres, c'est quand il est bien, il est libre là, eux, ils sont nous. Eux, ils sont les enfants des Gbagbo. C'est l'histoire de l'oiseau et de la fourmi et puis l'arbre. Où l'oiseau a promis fidélité à l'arbre dans leur amitié. La fourmi en a fait de même. Le jour où le bûcheron est venu à battre l'arbre, au premier coup de la hache, l'oiseau s'est envolé. Mais la fourmi, au fur et à mesure que le coup du bûcheron devenait intense, se collait à l'arbre. C'est ce qui s'est passé entre Gbagbo, Laurent et moi, de la Côte d'Ivoire à la CPI. Oui, ceux qui bavardent sont des compagnons de fortune de Gbagbo. Moi, je suis un compagnon d'infortune. Sur cette base, je suis fondé et légitime à utiliser le nom du président Gbagbo pour exister. Et je le ferai. Je ne vais pas laisser ça. Maintenant, où on amène les gens qui utilisent le nom du président Gbagbo pour se faire une autre qu'à m'envoyer là-bas ? Je suis prêt à ce deuxième procès. Voilà. Deuxièmement, le parti politique, en fait, les gens ne connaissent pas le président Gbagbo. C'est un démocrate. ça ne le dérange pas que je sois président du projet du parti politique. Embêté, je vous dis ça. C'est ce qui veut dire que quand une maman ou un papa parle à son enfant, l'orphelin tend son oreille. Le président Gbagbo a dit et je cite dans une interview. Je ne suis l'héritier de personne. Tout ce que j'ai gagné, je l'ai gagné centimètre par centimètre à la suieur de mon front. Même à mes enfants biologiques, je ne leur léguerai pas d'héritage. Je leur donne des conseils. J'ai tendu mon oreille et puis j'ai entendu. Donc, les combats d'héritage là, je ne suis pas dedans. Parce que le président Gbagbo m'a montré la trajectoire que je suis en train d'emprunter et je sais qu'il est fier de moi. Est-ce que ça là, c'est clair au moins? Voilà. Je vais prendre une dernière question qui, excusez-moi, je n'ai pas une fille encore. La jeune dame qui est là-bas. L'Italie. J'ai dit à Romero de justifier sa présence à mes côtés. Oui, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Vous présentez. Mettelle Boussou, vice-présidente UJ COGEP italien. Au fait, comme le chef de cabinet avait déjà parlé, c'est vrai que tout le monde a crié, c'était bien beau, il disait la vérité, tout et tout et tout. Mais il a fait des déclarations sur le COGEP. Et moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, monsieur le président, ouvrez-nous nos oreilles éclaircissez-nous ce que le chef de cabinet voulait nous dire afin qu'on puisse marcher dans ce combat avec amour, père et surtout tranquillité. C'était ça ma question. D'accord. Merci Christelle. C'est pas il dit Christelle. C'est ça? Merci Christelle. Ok. Asseyez-vous par derrière, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Alors, je pense que la jeune dame fait référence à nos valeurs. Et je comprends par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Moi aussi, j'entends tout ça. J'étais face à un procès ici à la CPI et des procureurs bis qui, eux, étaient en liberté, voulaient me soumettre à un autre procès. J'ai refusé de comparer devant leur tribunal que j'ai appelé dans mon livre qui va paraître prochainement le tribunal parallèle. Moi, je n'ai pas la tête d'un traite. Je ne sais pas comment la tête d'un traite là, ça y est. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas la tête d'un traite. Je marche droit. Et vous l'avez vu, elle, à CPI. C'est moi qui ai dit au juge, je ne cherche pas à être libre, je cherche la vérité. Christelle, voilà mon combat. C'était moi un seul prisonnier dans le monde qui va dire à un juge, je ne cherche pas à être libre. Je suis content d'être là. Il fallait être sûr de soi pour le faire. Je l'ai fait. Ce n'est pas après avoir subi tout ça, que je vais venir vendre ce qu'on appelle ce combat-là. J'ai entendu beaucoup. C'est que tu n'as pas dit, même quand j'ai reçu le chef de cabinet du président Ouattara ici, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Il a trahi parce qu'il a reçu le chef de cabinet du président Ouattara. J'ai dit, j'ai dit, chers amis, et vous qui me suivez, c'était moi un seul politicien qui était en exil qui est rentré de lui-même sans avoir pris langue avec le pouvoir d'Abidjan. Alors, pourquoi les gens sont comme ça même? le président Ouattara m'a envoyé son chef de cabinet ici pour qu'on discute de ma situation de passeport et de retour. Je devais dire, non, je ne le reçois pas pour ne pas que je sois un traite. Alors que vous, vous l'avez rencontré pour pouvoir rentrer. Chers amis, ne vous occupez pas de tout ça. Je vous ai dit, quand tu vas à la chasse d'un éléphant, ne te laisse pas distraire par les mouches. Je vous ai déjà dit ça. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas là que je vais finir. Je ne prendrai plus une autre question parce qu'on est à la fin. J'ai quitté la Côte d'Ivoire sous fond de crise. Je veux rentrer en Côte d'Ivoire sous fond de paix. C'est une décision que j'ai prise. C'est une décision que j'ai prise et c'est comme ça que je vais marcher. Je n'ai trahi personne. Le président Lassan Wattra m'a envoyé son chef de cabinet. Nous avons discuté. Et vous avez droit à l'information. Il m'a dit un message du chef de l'État. Moi, je suis un homme d'État. Je veux gérer la Côte d'Ivoire demain. Il faut que j'apprenne la gestion de l'information. Pour mon orgueil, je vais courir sur les réseaux sociaux. Ou dans la presse pour dire voilà ce qu'on m'a dit. Voilà ce qu'on m'a dit. Tu es indigne. Tu ne peux pas gérer un État. Il est venu m'a passer un message du chef de l'État que j'ai reçu. Et par honnêteté, j'ai communiqué. On ne m'a pas surpris en train de faire une rencontre. C'est moi qui ai fait le communiqué. Moi, je ne rencontre pas les membres du gouvernement la nuit pour venir jouer les django le matin. Quand j'ai rencontré le chef de cabinet du président Ouattara, j'ai informé le monde entier. Et j'ai dit merci au président de m'avoir envoyé son chef de cabinet. On dit pourquoi il lui dit merci? Parce que moi, je sais qu'il n'était pas obligé de me l'envoyer. Il pouvait m'envoyer un... Parce que la présidence, il y a beaucoup d'hommes qui travaillent là-bas. j'ai ma cousine qui m'a dit oui, il est sans avec un monsieur qui t'aille à la présidence. Il dit ma chérie, il y a valeur là-bas. Il m'a envoyé son chef de cabinet. C'est du respect. Et je me suis tu. Je me suis tu. Jusqu'à ce que le résultat se produise. Quand tu n'entends pas le tigre dans la savane, que le tigre est silencieux, c'est qu'il est à la recherche de sa proie. Le jour où tu attends, c'est qu'il a pris. C'est pourquoi je suis silencieux sur ça. Mais je vous donne un rendez-vous dans les semaines qui arrivent. Kamala du Coget, je vous donne un rendez-vous dans les semaines qui arrivent. je rentrerai en Côte d'Ivoire et je ne peux rentrer qu'avec l'accord de celui qui fait entrer les autres. Et pour le faire, quelqu'un m'a dit un jour, c'est le jour où un moustique s'assoit sur ses parties génitales. Quand tu t'es rencontré, ce n'est pas tous les problèmes en règle à la violence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Abiterez peut-être que les autres m'iraient d'un coup de différents pays. A bientôt. Je ne comprends rien. Passport, données, liberté, données, enjaillement, données, pour la réconciliation. Je ne sais pas où vous répondez parce que moi-même, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Les données, moi, les données, vous l'avez arrêté, vous l'avez jugé, vous l'avez arrêté, vous l'avez arrêté, mais pourquoi la bala il fait pas quitter ? À d'allez, à d'allez, à d'allez, à d'allez, à d'allez, au niveau du monde internacional.